Je trouve que la question, je reviens avec mon idée de subversion, est-ce que le tourisme est une activité subversive, les derniers éléments que tu posais sur le fait que même au sein des sociétés traditionnelles ou des sociétés locales, parfois ce sont les personnes qui étaient les plus marginalisées qui arrivent à se saisir d'une activité qui vient justement un peu rompre avec les ordres traditionnels ? Est-ce que cette dimension-là de subversion au niveau local se traduit après ? Est-ce que finalement ça permet de se traduire sur des changements structurels plus importants ? Dans l'exemple que tu donnes, finalement la réponse n'est pas très claire, c'est parce que la réalité est sans doute difficile à gérer, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples ou est-ce que finalement tu penses que ça ça a eu lieu, moi je pense que ça a eu lieu en partie en Suisse, dans les vallées alpines et peut-être aussi dans d'autres parties des Alpes pour des raisons historiques aussi, c'était les Trente Glorieuses, il y a eu plein d'autres éléments qui pourraient expliquer ça, mais est-ce que ce miracle entre guillemets économique alpin peut se reproduire dans d'autres massifs ou est-ce que c'est une vue de l'esprit et en fait on est simplement en train de reproduire des schémas de domination ou de pillages de ressources symboliques ou je ne sais pas comment il faudrait le nommer. Finalement, comment tu te positionnerais pour répondre à la question au-delà de l'exemple marocain ? De fait, c'est ambivalent, mais c'est clair qu'il y a des exemples de trajectoires qui prouvent qu'il y a par exemple les cadets des familles, enfin bref, on pourrait donner plein d'exemples, mais là l'idée c'est de sortir du cas, mais de personnes qui socialement étaient les plus marginalisées, y compris dans les rapports de genre qui leur étaient défavorables et qui parviennent à trouver une autre place dans la hiérarchie sociale. Donc oui, en fait, c'est en cela pour moi que le tourisme est subversif, même si en fait, bien souvent, je trouve que dans un premier temps, en tout cas là, les changements qu'on peut observer sont des changements un peu micro, c'est-à-dire par exemple ça n'a l'air de rien comme ça changer la place d'une femme dans sa famille, mais en fait le fait d'avoir son revenu à elle, ça change complètement sa place dans la famille, mais aussi du coup potentiellement dans la société locale. Par exemple, il y a différentes femmes qui sont souvent des actrices touristiques qui deviennent élues municipales, donc il y a quand même une place qui est gagnée sur la scène publique. Et donc ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait tout à fait écho à des choses qui sont passées, je pense, au cas de Chamonix, où effectivement, même si globalement c'était plutôt des élites, parce qu'elles avaient les moyens d'investir initialement aussi, qui se sont emparés du tourisme, mais il y a une forme de subversion sociale qui est très claire. Et justement, un autre point aussi que je trouvais intéressant sur le parallèle avec les Alpes et Chamonix, je sais que dans certaines régions, autour par exemple à Meugev ou à Saint-Gervais, il y a beaucoup de projets touristiques qui ont été développés avec l'argent des émigrés, en fait. Les premiers qui investissaient dans l'activité touristique, c'était les émigrés. Et là, on retrouve en fait ce cas-là, où les projets tiennent aussi parce qu'on est insérés dans des réseaux nationaux ou bien internationaux. D'après ce que vous dites, le tourisme dans les montagnes, ça commence à faire quelques années que ça existe. Est-ce que ça a réellement changé quelque chose pour les habitants locaux dans leur vie de tous les jours, etc. ? Ou est-ce que finalement, ça reste anecdotique ? Alors, moi, ce que j'entends dans votre question, c'est est-ce que, j'ai l'impression que si vous disiez ça n'a rien changé pour eux, ce serait négatif. Mais alors justement, ce qui est intéressant, c'est que l'un des fers de lance, par exemple, de ceux qui sont les tenants de l'agritourisme, c'est de dire, l'idée, c'est pas que le tourisme soit une activité qui bouleverse tout, mais au contraire, que ce soit une activité parmi d'autres. Ce qu'on veut éviter, c'est la monoactivité, c'est de remplacer de l'agriculture intensive, par exemple, par du tourisme. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs sources de revenus et d'essayer de faire en sorte qu'elles soient complémentaires. Donc c'est vrai que, en fait, pour moi, les projets qui marchent, c'est ceux, justement, qui arrivent à miser sur cette complémentarité-là et qui s'imposent pas comme une activité dominante qui, du coup, va être hyper visible dans la société, etc. Donc c'est vrai que dans un certain nombre de villages, même dans la majorité des villages, on voit pas forcément de changements notables. Mais par contre, c'est le petit revenu d'appoint qui va, en fait, faire que, par exemple, il y a peut-être qu'une personne de la famille qui va émigrer ou qui va partir à Marrakech et pas toute la famille. Enfin, donc ça fait quand même des changements parce que ça permet de conserver des équilibres à des échelles familiales ou villageoises, etc. C'est à ça que je voulais en venir. C'était pas forcément une question de l'argent. C'était savoir si ça leur permet d'accéder à la santé plus facilement. Ouais. Ben alors, si on parlait de changements structurels, c'est ce que je disais quand même, c'est qu'on est dans un rapport de force politique qui évolue parce qu'il y a notamment des pressions faites via des réseaux internationaux qui font avancer des choses. Mais c'est clair que, par exemple, pour la santé, il y a de plus en plus de dispensaires, même des hôpitaux qui sont construits dans des petites villes, etc. Mais déjà, c'est très lent. Et là, pour le coup, on peut pas dire que ce soit lié à l'activité touristique, mais plutôt au lobbying qui est fait par tout un ensemble d'associations. Donc ça rentre, si vous voulez, dans tout un cadre, en fait, de mobilisation des associations locales, mais pas spécifiquement pour... en lien avec le tourisme, quoi. Par contre, pour les structures de santé, oui, mais par contre, pour les routes, il y a des vallées qui sont devenues très touristiques. Et donc, un des arguments, quand on va au niveau de la région ou de la province pour faire une énième pétition pour avoir non plus une piste, mais une route moudronnée, c'est souvent un des arguments, c'est le tourisme, quoi. Et ça peut marcher. En tout cas, pour la vallée des Haït-Boukmes, où il y a eu un projet dans les années 80 avec la coopération française, c'est la seule vallée de la région où il y a plein de belles groutes goudronnées. Juste en dehors du cadre du tourisme un petit peu alternatif que t'as observé, pour un tourisme avec des plus grandes firmes qui s'imposent, du coup, est-ce que là, il y a des changements ? Enfin, sûrement, mais quels changements t'as pu observer par rapport à l'emploi et puis au rapport aux ressources des populations, puis voilà, à l'économie vraiment en termes ? Alors, c'est ce que j'avais un peu esquissé, c'est que, en fait, de fait, avec les grandes firmes, y compris des firmes qui vont se présenter comme un peu plus différentes, je pense à Aliber ou Terre d'Aventure, par exemple, j'avais beaucoup enquêté sur les effets de ces deux entreprises-là. Clairement, en fait, par rapport à ce qui est versé par les touristes, on peut dire qu'il y a peu d'impact locaux. Par contre, il y a des effets un peu inattendus, c'est que récemment s'est monté un syndicat des guides de montagne au Maroc depuis quelques années, qui commence à être assez influent, et en fait, il a été créé en réaction, justement, aux mauvaises pratiques, aux mauvais paiements, au fait d'être payé en retard, d'être mal rémunéré, etc., de guides qui travaillaient justement pour, par exemple, Aliber, Terre d'Aventure, etc. Donc, du coup, l'effet, en fait, rétroactif un peu, si on veut, c'est que, du coup, ça a déclenché quand même des mobilisations des guides touristiques, des personnes concernées, et que ça a quand même permis de faire évoluer notamment les contrats qui étaient faits à ces guides. Donc, les choses évoluent quand est-ce que vous avez envie de boire l'apéro ? Je pense qu'on a sans doute pas épuisé la question, mais je pense qu'on a déjà vu un aperçu à partir d'un cas qui est évidemment particulier, comme tous les cas, mais qui est suffisamment, à la fois très différent et très proche de ce qu'on peut connaître en Suisse. Le Maroc, c'est vraiment pas loin. C'est 40 euros EasyJet, maintenant. Je me souviens d'un voyage d'études qu'on a organisé avec Marie il y a longtemps, et on a pu embarquer 35 étudiants à Marrakech pour... C'est vraiment une somme dérisoire. C'était moins cher que d'avoir un voyage d'études à Zurich. C'est pour donner l'ampleur du choc, aussi, que ces liaisons hyper rapides peuvent provoquer sur ces sociétés. Donc, cette subversion, il ne s'agit pas d'avoir un effet définitif, savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Il y a les deux, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que ça provoque des séismes sociaux dans ces sociétés. Et puis, ce qu'on peut espérer, c'est qu'évidemment, il y a quelques éléments positifs qui en ressortent quand même, et que les gens soient capables de subvertir ce qui leur arrive, et de surfer peut-être un peu sur des vagues, je ne sais pas. En tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. Sous-titrage ST' 501